Merci à tous. Bonjour. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle, bonjour. Rendons grâce. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour en G ait lieu et que nous puissions nous retrouver dans cette cuvette du Palais des Sports pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. A l'issue donc de votre décision le 25 mai dernier de nous confier la destinée de notre patrie pour cinq ans encore. Soyez-en. Merci. Nous ne voyons pas cela comme un mandat, mais nous avons compris cela comme un message qui nous a été passé. Et le message a été très bien reçu. Et nous ferons tout pour toujours mériter votre confiance. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à toutes ces forces de défense, ces forces de sécurité intérieures, nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie et toutes ces populations qui vivent dans ces zones à fort défi sécuritaire et qui tiennent debout. Nous leur rendons hommage et nous leur disons merci pour tous les sacrifices consentis pour notre patrie. Je vous demande que nous puissions donc observer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Je vous remercie. Que les âmes des défunts reposent en paix et que les blessés puissent retrouver bonne guérison. Camarades, l'émotion est grande, certes. Mais permettez-moi que j'articule mes propos en trois phases. La première phase va concerner l'étape à partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. La deuxième phase, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ce serait de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Durant ces 20 et quelques mois passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions, pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leurs comportements, à travers leurs propos et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal. Les humains, les génies, les animaux. et tout ce qui va avec nous. Mais, nous humains avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi, pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages, nous n'avons rien comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes et c'est eux le peuple. Ils s'arrogent tous les droits et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple, je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films, ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder, vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants, ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent le mauvais rôle de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafics d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui, parmi nous, n'a pas traité les produits chinois de produits « shintok » comme on aimait l'appeler, de mauvais produits ? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettent leurs marques dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux. Pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remonter le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les Tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire, vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. à la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal selon eux et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal ? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en oeuvre pour l'effondrer avec le président Gorbachev. En les Etats-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. Trois stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite leur demander de baisser le prix du pétrole de 35 dollars à 7 dollars pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème, n'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan soi-disant qu'ils combattent les talibans, les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger Sol Air ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star World. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbachev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à juguler jusqu'à ce qu'il vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. L'empire du mal. L'empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui. Toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leurs propres intérêts. et enfin, l'empire des esclaves. Selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso, ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire ? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié. Vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela ? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde ? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus. des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé soit disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs au niveau des États-Unis ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif qu'il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80, les armées, les équipées et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenons conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Toutes ces guerres ont été inventées passant par l'Irak, la Syrie, la Libye dans le but de déstabiliser le monde à leur profit parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères Noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume à ce petit triangle. Sous-titrage Société Radio-Canada